Hey que tal viajeros internautas et bienvenue à ma chaine youtube Pao Loves Beer Oui je sais, ça fait bizarre pourquoi je parle dans une ultralangue Bah parce que je vais essayer d'autres choses différentes dans cette chaine parce que j'ai des amis qui m'ont demandé de faire des vidéos en français ou plutôt sous-titres en français mais là je suis très feignante, je suis très nulle pour écrire le français NUL ! NUL ! Et je suis... C'est pour ça que je ne fais pas de vidéos en français Allez, de l'alcool pour libérer la langue Está comprobado por la ciencia, ok ? Il y a des études qui disent que boire de l'alcool, enfin en modération bien sûr ça peut aider à parler un petit peu mieux d'autres langues Eh oui, oui Toutes mes vidéos sont en espagnol Bah oui, c'est ma langue maternelle C'est sûr que ma prononciation c'est pas la idéale qu'on pourrait dire No sé que tanto se nota mi acento pero pues... Es sorbio, se nota, tengo un acento Et bon, c'est tout ce que je voulais dire Expliquez vite fait pourquoi ce petit changement de langue Ok, bon, punto y a parte Le 22 juillet 2019 J'ai trouvé quelque chose que je voulais vous présenter il y a très longtemps Bah oui, depuis le 22 juillet J'avais pas eu le temps, désolée Mais enfin, le moment est venu J'espère que vous êtes prêts Dans 3, 2, 1 Ta-da Putain, j'ai trompé Otra vez 3, 2, 1 Ta-da Ça vibre de temps en temps Des fois Un gatito Ohhhh Regardez, un petit chat noir Il est trop beau Cet animal Il a plus de couilles mais il reste animal Wacanda, espérate Déjà, je vais montrer le coulo à l'univers Bien bien, moi Oui, bah c'est ce petit chat J'ai trouvé le 22 juillet Elle est bien, gordo Il était tout 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 petit Il avait un noir et demi à peu près Il était vraiment dans cette taille Enfin, il était Hop On est pas fini Il adore les... Les élastiques J'en sais pas pourquoi Mais il adore J'ai trouvé cet immense Matic Panther noir Devant ma maison Les soirs d'avant Je lui avais entendu pleurer aussi Et je l'ai vu des hyper loin Et j'ai vu sa silhouette J'ai dit Mais il y a un petit chaton là-bas Et moi j'étais vraiment concernée J'ai dit C'est un petit chaton qui pleure He 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 Quand je suis arrivée Dans le point où je l'avais vu Bah il arrêtait de pleurer Mais il était là le con C'est le pire de tout J'ai dit bon tant pis Il est parti Il est plus là Plus de chaton Plus de chaton Les jours d'après Je me réveille Je ouvre les fenêtres Je m'allonge dans le lit Je suis vraiment En train d'essayer d'avoir de la volonté Et de la motivation Pour vraiment commencer la journée Et j'entends Miaou Miaou Putain Allez on y va En menos de un minuto Je me vais changer Pour être prête Et sortir de la maison Pour aller chercher Les tiges en tant qu'il pleurait Comme ça J'en sais pas pourquoi Mais j'avais beaucoup Beaucoup peur De lui perdre Il était même pas moi Mais j'avais peur De ne pas le trouver Quand enfin j'ai vu Où il était exactement Parce que là C'était la journée Là je pouvais vraiment Voir où il était Là je me souviens C'était un très Bonito día Et il y avait la lumière Le soir d'avant C'était vraiment Déjà l'obscurité totale Et en plus il est noir Me a cerqué Très doucement Parce que je sais les chats C'est spécial Il ne faut pas être Très brusque C'était très magique Et c'était très mignon Elle est Oui Comme ça Elle est bien Parce que Lui tout seul Il s'est approché aussi A moi C'était très très mignon Vraiment j'avais tellement envie aussi d'avoir un animal un compagnon avec moi depuis très très longtemps C'était comme si l'univers m'avait entendu C'est pas la première fois j'en trouve un chat noir à peu près le même âge parce que j'en ai aussi un autre chat il s'appelle Melik Melik Il habite avec ma mère Il est très heureux Ma mère le consiente muchísimo Des fois il est un petit cabroncito Il s'est porté très mal Wakanda Qu'est-ce que tu vois ? Hum ? Cochino Cochino Vraiment il fait n'importe quoi Qu'est-ce qu'il fait ? Loco Il a appris à ouvrir les portes T'es pas con hein Là on est sûr Il y a 3 jours 4 Il a commencé à ouvrir les portes Il ouvre la porte de notre chambre Les jours je l'ai trouvé Il était hyper petit Et il avait un bidon Mais comme ça hyper gonflé Il était plus bidon que chat Quand je l'ai amené chez la vétérinaire Elle m'avait dit qu'il était parasité C'était pour ça qu'il avait ce petit gros bidon Mais à cause de ça On avait commencé à lui appeler panchito Pourquoi panchito ? Parce qu'au Mexique quand on a un grand bidon On dit que t'es panchon ou panchon Quand t'as déjà trop mangé des tamales Ou des caissarillas Ou tu as déjà beaucoup bu de la bière Je dis pas que je suis panchon ok ? Lui il était un petit panchon Il avait son petit gros bidon Alors on a commencé à lui appeler dans un sens un peu plus kawaii Cariñoso Panchito Parce qu'il était panchon Et en diminutif Panchoncito Alors panchito Au début je ne savais pas si je pouvais vraiment rester avec lui Conservarlo Parce qu'après il a fallu lui donner tous ses vaccins On lui a mis sa petite puce Et aussi il est stélérisé Alors ça fait déjà quelques euros là Heureusement j'avais trouvé un boulot Pour vraiment pouvoir avoir l'argent Pour en dépenser sur lui Qu'il soit vraiment en santé Et qu'il soit bien Et là il a déjà tout Alors c'est officiel que t'es un membre de cette famille Ah tu t'en fous tu te dégages Au début j'avais pensé Je peux lui avenir à l'ESPA Ils font de très bons boulots à l'ESPA Mais je suis consciente qu'il y a beaucoup de chats noirs Les chats noirs sont les moins adoptés à l'ESPA Parce que les gens pensent qu'ils apportent de la malheur Et bah c'est pas de tout vrai C'est mon gâtito de la suerte, mon amour Il m'apporte de la suerte Portuna C'est pas tout ça Il pleure à la porte pour sortir Et là il commence à pleurer À côté de la fenêtre Parce qu'il veut sortir de temps en temps Tu veux sortir ? Afuera ? Siiii Je lui essaye de lui apprendre A lui habituer à se promener Avec un arnais Me regarde Que froid Je sais ça me fait un peu bizarre voir un chat Avec un arnais Et de se promener comme ça Non Il ne me griffe pas Il ne me griffe pas Il ne me griffe pas Voilà chat pour tes pattes Je suis heureuse qu'il a pu rester avec nous Et je pense que t'es heureuse aussi Mais après t'es un malagradecido Il a déjà fait tomber plusieurs fois la poubelle J'en sais pas pourquoi Il adore voler les éponges Il a une obsession avec ça Ça fait déjà plusieurs matins Je descends la chambre Et ça Il est dans le sol Des fois bon Je lui engueule parce qu'il fait aussi des choses Qu'il sait vraiment qu'il devrait pas le faire Mais bon enfin C'est un petit chat qu'il est en train d'apprendre Moi aussi je suis en train d'apprendre Convivir Con un autre ser Je lui adore même si des fois il me rende loca On pense qu'il est né dans la première semaine de Juni Sept mois il a Il fait sept tailles Alors quand tu es un adulte Tu vas faire une chose immense Je suis très heureuse qu'il a pu rester Et vous dire que le roi de cette maison C'est Wakanda Panchito WAKANDA FOREVER Yes, that's it for you J'espère que ça vous a plu Cette vidéo avec Wakanda Panchito Cette vidéo pour lui Avec lui de temps en temps Parce qu'il partait N'oubliez pas de me donner un like Partagez cette vidéo pour peut-être motiver les autres gens à adopter des chats noirs Et souscrivez-se à mon canal, Paolo Obspure Nos vemos en el próximo video Ciao ciao, dale con tu cara Très bien mon gordo Ah, il revient Toute la vidéo je suis en train de jouer avec cette merde Putain ça va être les cauchemars au moment du montage Cerveza Oui Allez détends toi Qu'est ce que tu fais avec tes pattes ?